bonjour les béliers c'est parti pour vos messages de ce week-end du 20 et 21 avril 2024 en d'autres paquets nous avons le 4 d'épée le 2 de denier et la reine de denier voilà on réfléchit très posément à une situation très certainement matérielle financière pour tout ce qui touche au quotidien on est en train de jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre il y a peut-être un choix à faire justement pour retrouver quelque chose de très stable de très ancré de sécurisant quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien dans votre quotidien de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez et de veiller à ce que personne ne manque de rien donc par rapport à ces situations de jongler ou d'être occupé par des choses en même temps et bien vous allez prendre un temps de repos on va dire pour réfléchir très posément à cette situation on voit d'ailleurs qu'on est sur un moment d'arrêt avec le pendu c'est un moment de pause encore où justement on étudie les choses sous tous leurs angles peut-être même de façon un peu irrationnelle pour voir une solution à un conflit un conflit soit avec ses pensées soit avec quelqu'un de votre entourage vous allez en sortir victorieux hein bon même si c'est pas très glorieux puisque le 5 d'épée c'est souvent des conflits stériles qui ne mènent nulle part mais en tout cas vous en sortez victorieux même si ça demande de faire des choix, de laisser des choses derrière soi de faire des concessions et ça peut même laisser un petit goût d'amertume par rapport à cette victoire qui n'est pas très glorifiante toujours est-il que on prend un temps d'introspection pour faire le point, on s'isole pour regarder un peu où on en est, d'où on vient, où on en est et surtout vers quoi on se dirige pour être certain de prendre un chemin plus éclairé, prendre une destination qui vous convienne ça va pas durer ce moment de pause, ce moment d'arrêt puisqu'on a du changement positif au moment présent qui va restaurer l'équilibre ou qui va vous permettre en tout cas d'y voir plus clair de prendre des bonnes décisions par rapport justement peut-être à des pensées limitantes le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à or dans le monde concret justement en faisant preuve d'ouverture vous allez voir qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avancer vers ce qui vous fait vibrer au niveau famille, émotion, relation, et bien après un moment de pause, un moment d'arrêt on a des choses qui se remettent en route des choses positives qui avancent enfin qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux quelque chose de positif pour vous on remet les choses en route ça peut être une relation, une émotion, un projet et un moment d'arrêt, là ça y est, ça redémarre pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités financières, matérielles et bien là, on sait prendre les bonnes décisions voir la vérité en face faire les choses de façon équitable pour justement en terminer avec une source de conflit enfin quelque chose qui vous prend la tête ça peut être avec juste vos pensées votre manière de faire, votre manière de gérer votre manière d'y voir clair ou juste avec quelqu'un qui vous entoure bon ben là, c'est bon, ça se termine vous en sortez victorieux vous retrouvez l'équilibre vous faites les choses avec discernement et en étant droit dans vos bottes pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités tout court bon, il y a des choses qui vous bloquent qui vous donnent l'impression d'être bloqué de ne pas pouvoir faire ce que vous souhaitez je ne suis pas capable je ne vais pas y arriver c'est trop dur je me sens coincée bon, on prend le temps le temps de s'isoler pour faire le point et vous verrez qu'effectivement il n'y a rien qui vous empêche d'avancer vers ce qui vous fait vibrer bon week-end ! bonjour les taureaux, c'est parti pour vos messages de ce week-end du 20 et 21 avril 2024 alors pour ce week-end, nous avons les aides quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent alors si vous avez un projet en ligne de mire si vous avez envie d'avancer sur quelque chose une émotion, une relation et que vous avez l'impression d'être un peu bloqué dites-vous bien que vous n'êtes pas seul quoi que vous mettiez en place quoi que vous construisiez que vous entrepreniez il y a des aides invisibles qui soutiennent vos projets poursuivons d'autres paquets 9 de bâton 8 de coupe et 6 de deniers bon, on va quitter quelque chose quelque chose dont on a fait le tour qui ne vous apporte plus rien alors on peut bien sûr procéder à une séparation de biens on peut juste faire les choses de façon équitable on donne et on reçoit de façon équitable mais pour autant, il y a quelque chose qui ne vous fait plus vibrer et vous partez en quête de cette neuvième coupe celle qui va vous permettre de vous épanouir de vous accomplir et de vous rendre heureux on n'est pas au bout du chemin encore il y a encore un dernier coup de collier à donner il ne faut rien lâcher pour autant, il faut quand même vous protéger fixer vos barrières poser vos limites mais rester sur le terrain dans peu de temps, vous allez pouvoir souffler et en terminer avec ce qui vous a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts et qui a été éreintant autant sur le plan physique que sur le plan moral on voit bien qu'il y a peut-être des doutes des confusions, des peurs des zones à éclaircir par rapport à un projet par rapport au passé bon ben là, ça va être la fin puisqu'on va faire aboutir cette chose on va clôturer ce cycle on va s'en libérer et ça va vraiment vous alléger le réussite, c'est le succès là le monde en carte centrale c'est l'aboutissement mais de façon très positive donc vous clôturez quelque chose qui a été compliqué et pénible pour laisser place à du renouveau c'est un nouveau départ une nouvelle relation une nouvelle émotion un nouveau projet il y a une offre qui vient vers vous et qui vraiment vous fait vibrer une belle proposition c'est tout nouveau, tout beau il y a des rencontres des rendez-vous des entretiens on peut signer un nouveau contrat on peut mettre en place une nouvelle relation un nouveau projet en tout cas il y a bien quelque chose qui soit trouve solution à un conflit soit qui vous met vraiment d'humeur joyeuse et vous célébrez tout ça vous faites la fête pour tout ce qui touche à la famille aux émotions aux relations on a une proposition une nouvelle rencontre un nouveau projet quelque chose qui vous fait vibrer pour autant on voit qu'il y a peut-être encore des petites choses à éclaircir des choses qui soit vous touchent vraiment au plus profond de vous au niveau de vos émotions soit des choses qui vous font un petit peu douter des choses que vous demandez encore à éclaircir avant de vous engager pour tout ce qui touche au monde concret matériel financier partenariat rendez-vous accords en tout cas il y a quelque chose qui vous lie avec quelqu'un qui atteint le succès ça aboutit c'est la fin on triomphe on est libéré on est joyeux c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et de partir sur des nouveaux projets sur quelque chose qui se met en place et qui vraiment vous satisfait grandement pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités tout court 3 de coupe As de coupe alors là plusieurs significations on peut très bien soit trouver solution à un conflit du coup c'est mieux ça va bien on se réjouit on se sent d'humeur festive soit vraiment on célèbre la signature d'un nouveau poste on est vraiment sur le fait de se sentir bien une nouvelle proposition nouveau partenariat nouveau job nouvelle activité en tout cas là on se réunit avec des gens que l'on aime bien pour célébrer tout ça bon week-end bonjour les j'ai mots c'est parti pour vos messages de ce week-end du 20 et 21 avril 2024 pour vous accompagner ce week-end nous avons la carte de la longue vue mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision écoutez-vous écoutez vos ressentis et vous verrez les choses peut-être différemment vous verrez peut-être même la lumière au bout du tunnel par rapport à un projet ou quelque chose que vous voulez mettre en place poursuivons d'autres paquets 5 d'épée chevalier de bâton et 8 d'épée bon on a des pensées limitantes le fait de croire qu'on n'est pas capable d'eux qu'on n'arrivera pas à qu'on se sent bloqué ça n'avance pas comme on souhaite pourtant il y a bien des choses que vous allez décider de mettre en place ça va bouger communiquer il y a des nouvelles peut-être aussi qui arrivent très rapidement et ça va vous permettre de sortir victorieux justement peut-être de ces blocages ou de ce conflit intérieur ou d'un conflit avec une personne de votre entourage vous en sortez victorieux mais c'est pas une chose dont on se vante puisque le 5 d'épée c'est souvent des conflits stériles ça demande de faire des concessions de laisser des choses derrière soi ça peut laisser un petit goût d'amertume par rapport à cette victoire on prend le temps de réfléchir posément à une situation une situation qui peut-être est un chouïa bloqué pour l'instant alors c'est pas définitif le point de vue c'est un moment d'arrêt un moment de pause justement pour réfléchir très intelligemment à une situation et voir les choses peut-être même sous un angle différent peut-être même de façon irrationnelle pour y voir plus clair on se demande si on compte on des obstacles si on fonce dans le tas toujours est-il que juste derrière le pendu il y a l'arcane sans nom donc c'est un moment d'arrêt qui précède un grand changement et on y réfléchit très posément ça peut être le fait de se remettre aussi d'une situation qui a été vraiment difficile ça peut être une séparation un deuil un licenciement une perte d'emploi enfin quelque chose qui vous a blessé qui vous a meurtri vous allez prendre vos décisions faire vos choix et partir sur autre chose qui est destinée à vous apporter le succès la réussite le triomphe même si pour l'instant on est encore sur un temps de réflexion on réfléchit ça prend un petit peu de temps ça demande encore un petit peu de patience mais pour pouvoir récolter de façon plus abondante sur la suite le 7 est aussi une carte de réussite on a le 7 en entrée de tableau le 7 en sortie on voit bien on a quelque chose de nouveau qui se met en place ça peut être un nouveau job une nouvelle passion un nouvel lobby une nouvelle rencontre un nouveau projet on prend les choses avec discernement on étudie le pour le contre on prend les bonnes décisions pour tout ce qui touche à la famille aux émotions aux relations alors on est sur vraiment de la nouveauté une nouvelle rencontre un nouveau projet une nouvelle passion on peut se déplacer par rapport à tout ça on peut déménager on peut être muté en tout cas on fait ses choix et on prend la bonne direction qui vous apporte le succès et la réussite pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités financières, matérielles et bien on prend son temps d'étudier vraiment une situation en regardant les choses en face on passe le pour on passe le contre on fait ses choix de manière efficace ça peut bien sûr être le fait qu'on est dans la tente d'une décision de justice qui prend son temps mais qui de toute façon va vous apporter une grande transformation sur la suite dans tous les cas on fait les choses en étant droit dans ses bottes pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court alors là on prend le temps de la réflexion peut-être pour se remettre d'une situation qui n'a pas été vraiment agréable on peut parler d'un licenciement on peut parler de rompre un contrat de quelque chose qui vous a blessé qui vous a meurtri alors si on est sur le monde pro si on est dans le monde perso ça peut être effectivement une rupture sentimentale amicale ça peut être un deuil là on est en phase de guérison on est passé à l'étape suivante donc ça va mieux mais on réfléchit et on réfléchit très posément très intelligemment pour être certain de faire prospérer ses futurs projets pour récolter de façon plus abondante sur la suite de ce qu'on veut donner à sa vie bon week-end bonjour les cancers c'est parti pour vos messages de ce week-end du 20 et 21 avril 2024 pour vous accompagner nous avons la fluidité en dansant avec des situations difficiles vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide soyez dans la fluidité ne retenez pas les choses accompagnez-les laissez-vous porter en dansant avec des situations difficiles donc en ne montrant pas de résistance vous allez attirer les bonnes personnes en étant dans le positif poursuivons d'autres paquets les hérofonds de cette épée et le droit de denier alors effectivement situation difficile elle est là une situation que vous quittez quelque chose que vous ne voulez plus voir qui n'est plus supportable quelque chose qui vous a blessé jalousie mesquinerie coup bas ou simplement une situation qui ne vous convient plus et l'aide elle est là le hérofante mais on a aussi le droit de denier qui nous parle de solidarité de soutien et de travail d'équipe donc en dansant avec les situations difficiles vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide donc si vous décidez de quitter quelque chose qui ne vous convient plus quelque chose qui est trop difficile qui vous prend la tête vous pourrez trouver du conseil de l'aide auprès soit d'un groupe de personnes soit d'une personne qui a la maturité qui a la sagesse ce seront des personnes qui pensent comme vous qui agissent comme vous qui font les choses de manière traditionnelle qui font partie de votre cercle habituel on a le soutien la solidarité et le travail d'équipe pour vous aider à sortir d'une situation épineuse on voit que vous avez trouvé votre voie pour certains on change d'activité pro ou encore d'une relation sentimentale ou amicale mais on a trouvé son chemin donc choisir c'est renoncer il y aura des choses très certainement à laisser derrière vous pour aller dans cette nouvelle direction mais c'est bien une nouvelle direction qui vous fait vibrer qui vous apporte le bonheur la lumière l'épanouissement la sécurité on a pour certains d'entre vous de l'information financière qui peut arriver qui va vous apporter plus de confort au quotidien ça va mettre un petit peu de beurre dans les épinards pour d'autres c'est le fait de changer d'activité pro voire même de se réorienter complètement ou encore même de repartir en formation dans tous les cas vous avez trouvé votre voie c'est quelque chose qui vous fait passion qui vous fait vibrer ça vous éclaire ça vous met la lumière ça vous donne envie et ça vous place vraiment en situation confortable on est bien on retrouve une belle confiance en soi on prend soin de soi on prend soin de ceux qu'on aime on veille à ce que personne ne manque de rien à ce que tout le monde se sente en sécurité on retrouve sa place d'empereur pour certains on peut ouvrir sa propre entreprise ou en tout cas peut-être avoir la proposition d'une personne responsable un chef d'entreprise quelqu'un qui représente l'autorité quelqu'un qui va vous apporter la lumière le confort le bon contrat la bonne opportunité les bonnes aides et c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien donc au niveau famille émotion relation on est vraiment sur le fait de retrouver sa place de prendre un nouveau départ de mettre en place des nouveaux projets on peut aussi conseiller un enfant étudiant qui prend son envol pourquoi pas mais dans tous les cas vous allez savoir prendre des bonnes décisions l'empereur c'est le chef c'est le boss il n'est pas là pour rien il a traversé des batailles des guerres il en est sorti victorieux il sait de quoi il parle il est posé il est stable c'est lui la figure d'autorité on a des bonnes nouvelles qui arrivent des bonnes opportunités qui se mettent en place pour tout ce qui touche au monde concret matériel financier le soleil donc c'est la joie c'est la bonne nouvelle c'est la nouvelle opportunité c'est la nouvelle direction c'est le fait vraiment d'y voir clair par rapport à une situation qui vous demande de faire un choix mais vous avez trouvé votre voie vous allez prendre les bonnes décisions et partir dans la bonne direction quelque chose qui va vous apporter de l'abondance pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court nouveau job nouvelle passion nouvel lobby nouveau contrat quelque chose qui démarre quelque chose qui vous fait vibrer qui vous met en sécurité qui vous apporte de l'abondance qui fait que vous allez vous sentir bien avec vous même et avec ceux qui vous entourent vous allez faire en sorte que personne ne manque de rien bon week-end bonjour les lions c'est parti pour vos messages de ce week-end du 20 et 21 avril 2024 et pour vous accompagner ce week-end nous avons la carte de la renaissance c'est le moment de libérer votre joyau intérieur la renaissance on y voit plus clair on met en place des nouveaux projets on se libère on est comme un diamant on étincelle ça fuse poursuivons d'autres paquets 8 de bâton as d'épée 10 de coupe c'est chouette c'est le bonheur c'est l'harmonie c'est la joie en famille entre amis dans les relations il y a de l'information qui vous arrive très rapidement c'est un déblocage de situation c'est le retour à l'équilibre qui va vous permettre de trancher décider de prendre des bonnes décisions d'y voir père c'est un nouveau départ des nouvelles choses qui se mettent en place un nouveau cycle qui commence et c'est limpide vous y voyez clair par rapport peut-être à une proposition une union une relation un contrat pourquoi pas toujours est-il qu'on a une belle proposition un beau cadeau qui arrive là c'est quelque chose de très concret à vous de saisir la balle au bon on ne sait pas si ça va se représenter et vous allez faire les choses avec discernement vous allez le pour le contre le contre et ça va prendre des bonnes décisions ça peut être aussi bien sûr une décision de justice qui tombe qui arrive comme un cadeau qui va vous permettre de sortir de pensées limitantes le fait de croire qu'on n'est pas capable qu'on ne va pas y arriver que c'est trop dur qu'on est coincé bloqué or c'est juste illusoire c'est que vos pensées votre mental qui vous fait ce petit tour le fait de croire qu'on ne va pas y arriver qu'on va manquer de moyens matériels financiers vous allez prendre la décision prendre le taureau par les cornes pour quitter une situation qui ne vous convient plus pour justement retrouver votre place pour être dans la maîtrise pour retrouver une certaine stabilité au niveau famille émotion relation et bien on voit bien qu'on a peur de manquer de ne pas y arriver ça peut être par rapport à des relations mais ça peut être vraiment à tout ce qui est concret là on a une belle proposition qui arrive une belle offre qui vous arrive qui va vous permettre de passer plutôt en mode développement que apitoiement ça va vous permettre vraiment de sortir de cette phase de transition et de retrouver de la stabilité avec le 5 on a là ça fait le 6 donc cette phase que vous êtes en train de traverser qui est un peu chaotique mais c'est normal c'est une phase de changement et quand on est en phase de changement c'est pas spécialement chouette on a un peu les fesses entre deux chaises on a toujours la peur de ne pas y arriver mais là avec cette proposition d'As avec le 5 ça nous fait 6 là on va retrouver l'équilibre on va à nouveau donner et recevoir de façon équitable pour tout ce qui touche au monde concret matériel financier on va prendre le taureau par les cornes pour quitter une situation qui ne vous convient plus jalousie misquinerie arnaque coup bas là il y a des choses qui ne sont plus acceptables pour vous alors soit c'est la justice qui tranche soit c'est vous qui allez regarder les choses en face qui allez prendre le taureau par les cornes pour en terminer avec tout ça et savoir prendre les bonnes décisions pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court et bien là on est un peu dans le même cas de figure après une période de blocage où on a l'impression qu'il n'y avait rien qui avançait que tout était bloqué que vous n'arrivez pas à faire ce qu'il y a à faire on n'est pas capable on n'a pas la force on n'a pas le mental vous allez retrouver votre place d'empereur c'est vous le chef c'est vous le boss vous êtes dans la maîtrise dans la stabilité vous savez prendre les bonnes décisions et faire en sorte d'aller vers ce qui vous convient si c'est pas vous cet empereur si c'est quelqu'un qui représente l'autorité on voit bien que vous allez vous libérer de ces choses qui vous bloquent par rapport à ce personnage vous allez prendre les bonnes décisions pour quitter un patron autoritaire ou quelqu'un qui vous a fait un coup de jarnac qui vous a pas payé assez par rapport au travail fourni vous avez une belle proposition qui arrive qui va vous permettre de restaurer l'équilibre et on n'oublie pas qu'on a la renaissance c'est le moment de libérer votre joyau intérieur bon week-end bonjour les vierges c'est parti pour vos messages de ce week-end du 20 et 21 avril 2024 et pour vous accompagner nous avons la carte du masque en montrant une fausse image de vous 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 éloignez de votre véritable être alors les vierges il ne s'agit pas de porter un masque il ne s'agit pas de faire croire que tout va bien quand ça va pas bien il ne s'agit pas de ne pas montrer vos émotions non il faut vous montrer tel que vous êtes en laissant paraître une fausse image de vous ce n'est pas ce qui vous ressemble soyez vous-même poursuivons notre paquet valet de bâton c'est de denier et la mort wow grande transformation en perspective on va faire table rase du passé ah oui bon on a été collé donc du coup enfin pas collé mais caché il y a peut-être c'est peut-être que ça devait être comme ça une grande transformation se prépare on sort d'un conflit on sort de quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable on quitte là table rase du passé on s'éloigne on retrouve l'apaisement la stabilité l'harmonie après une période de conflit on a le 5 d'épée on a le 6 d'épée et entre deux on a l'arcane sans nom on est vraiment sur le fait d'en terminer avec quelque chose qui vous a pris la tête soit avec vos pensées soit avec quelqu'un de votre entourage là vous faites table rase vous partez vous vous éloignez vous retrouvez l'apaisement vous prenez un temps de réflexion pour étudier une situation pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets ça prend encore un petit peu de temps mais on est bien sur la mise en place de quelque chose de nouveau nouveau job nouvelle passion nouvelle rencontre nouvelle activité en tout cas là on s'éloigne de quelque chose qui n'est plus convenable pour vous donc il est bien de montrer votre vraie nature on met un point final à quelque chose on se libère de quelque chose qui a été compliqué douloureux quelque chose qui vous a mis à terre là c'en est terminé vous pouvez faire ouf vous êtes d'ailleurs reconnu c'est la victoire c'est la réussite vous êtes sur la première match du podium à vous les lauriers et on nous dit que vous avez d'autres projets en ligne de mire ils sont quasiment sur le point de se matérialiser de se concrétiser mais le bateau il est encore en mer il n'a pas encore à costé donc encore un petit temps de patience avant de pouvoir officialiser concrétiser pendant ce petit temps vous allez pouvoir en profiter pour peaufiner les derniers détails et voir si tout ce que vous avez concocté correspond bien à ce que vous souhaitez mais apparemment oui parce que vous avez la victoire au bout il est temps là de justement de fournir un dernier coup de collier parce qu'avec le neuf de bâton on est quasiment sur la fin d'un cycle mais ce n'est pas le moment d'acheter prise il faut rester en mode guerrier en mode guerrière pendant ce petit temps d'attente il y a l'information qui vous arrive qui va vous mettre le déclic qui va vous dire que c'est le moment d'y aller le moment de passer l'action et vous allez pouvoir récolter récolter quelque chose qui va vous mettre en sécurité qui va vous permettre de retrouver une belle confiance une belle assise ça va vous sécuriser ça va vous permettre de prendre soin de vous prendre soin de ceux que vous aimez et de veiller à ce que personne ne manque de rien au niveau de la famille des émotions des relations et bien on a des projets ou un projet qui est en cours d'arrivage on va dire de livraison je ne parle pas d'un colis qui arrive je parle bien de quelque chose qui est en train de se manifester bon vous l'avez dans le but dans le viseur encore un petit chouette de patience mais on ne lâche rien on fait les derniers efforts qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre le quatrième bâton pour pouvoir officialiser concrétiser pour tout ce qui touche au monde concret matériel financier on a bien l'information qui vous arrive qui va vous permettre d'y voir clair de trancher décider vous projeter et de vous libérer de quelque chose qui a été difficile là c'est bon on peut souffler on passe à quelque chose de nouveau pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court on est sur le fait d'être reconnu on a la victoire la réussite quelque chose de très stable de très ancré de très posé de sécurisant qui vous met à l'abri par rapport à vos activités professionnelles ou à vos projets de tous les jours bon week-end bonjour les balances c'est parti pour vos messages du week-end du 20 et 21 avril 2024 pour vous accompagner nous avons la carte de la volonté soyez volontaire avancez en appréciant la personne que vous êtes la volonté on ne lâche rien les balances on y va poursuivons 2 de paquet 6 de denier valet de denier et la force on est dans la maîtrise dans la volonté on campe sur ses positions on restaure l'équilibre on sait comment agir interagir réagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous s'il faut pousser une petite gueulante on y va s'il faut faire preuve de patience on sait le faire il y a des informations qui vous arrivent pour certains ça va être une petite rentrée d'argent qui va mettre du beurre dans les épinards qui va restaurer l'équilibre on donne et on reçoit de façon équitable pour d'autres ça va être le fait de vouloir changer d'activité professionnelle voire même de se réorienter peut-être même de repartir en formation dans tous les cas on va avoir des échanges équilibrés soit on négocie un salaire soit on négocie une rupture de contrat de travail soit effectivement on donne et on reçoit de façon équitable on est sur quelque chose de très stable on va dire équilibré bon alors on voit bien qu'il y a des choses qui vous émeuvent on va dire oui parce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter d'une façon assez brutale donc ça peut être quelque chose qui va vous blesser qui va vous meurtrir ça peut être une séparation amicale sentimentale contractuelle ça peut être des paroles blessantes ça peut être vraiment quelque chose qui vous fait souffrir donc on peut perdre un boulot on peut être licencié on peut se séparer au niveau de la famille mais là juste derrière on a quand même une belle offre qui arrive une belle proposition quelque chose qui vous fait vibrer alors c'est peut-être vous qui allez décider de quitter c'est pas spécialement quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez donc c'est peut-être vous dans la phase vous dire que non ça ne m'apporte rien c'est plus possible il faut que je me sépare de ça donc là on voit bien quelque chose de vibrant qui arrive et surtout une belle proposition un beau cadeau quelque chose qui va vous permettre de faire table rase du passé qui va vous permettre de trancher des idées avec une certaine lucidité et une lucidité certaine la reine d'épée c'est la veuve la divorcée du jeu elle a vécu des choses pas spécialement agréables on peut parler de séparation de veuvage je viens de vous le dire et du coup quand elle fait ses choix elle est faite en fonction de ses expériences de vie elle est faite de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon surtout à ce que ça lui soit favorable et donc là on est juste derrière sur une phase de transition alors bien sûr qu'on a la peur de ne pas y arriver de manquer de moyens matériels financiers mais si on met en place des changements si on décide d'être sur une grande transformation faire tableur reste du passé il est normal qu'il y ait une période un petit peu déséquilibrée où on a la peur de ne pas y arriver mais bon avec le 5 de denier on n'a peur de ne pas y arriver de manquer mais juste au dessus on a l'as qui vous offre un cadeau qui vous apporte une opportunité 5 et un 6 6 de denier on retrouve l'équilibre avec plus de confort au quotidien donc ce n'est vraiment qu'avec beaucoup de volonté et le 6 de denier il est là je n'avais même pas vu donc on l'a là et on l'a là en additionnant donc on va pouvoir restaurer l'équilibre retrouver quelque chose d'équitable on donne on reçoit de façon équitable mais il y a vraiment un grand changement qui se met en place au niveau famille émotion relation bon ben là comme je vous le disais pour certains il y a quelque chose qui va faire que vous faites tableur reste du passé vous laissez derrière vous ce qui n'est plus acceptable ce qui ne vous sert plus donc on peut effectivement quitter un job quitter une relation quitter une émotion il y a quelque chose qui s'arrête brutalement qui va vous permettre de faire un grand ménage et de repartir sur une page vierge ça va demander quand même toutefois de la volonté on n'a rien sans rien en même temps mais là ça va vous permettre vraiment de vous laisser un champ des possibles énorme vous repartez vraiment sur quelque chose de complètement neuf pour replanter des nouvelles graines et aller vraiment vers quelque chose de très abondant à vous de mettre en place ces changements pour tout ce qui touche au monde concret matériel financier on peut soit prendre ces décisions de façon juste par rapport à une proposition ou de la bonne nouvelle qui arrive peut-être de la justice ou d'un établissement officiel d'une administration pourquoi pas en tout cas il y a quelque chose qui arrive qui vraiment vous fait plaisir qui va vous permettre de trancher décider de façon à ce que ça aille dans votre sens pour tout ce qui touche au monde concret des activités pro ou des activités tout court bon ben voilà le 5 de tenier la perte de ne pas y arriver de manquer alors ça peut être le fait de fournir du travail et on n'est pas rémunéré en fonction de ce qu'on offre on peut aussi là être en train de préparer un changement on est en phase de développement on apporte autre chose de l'eau à son moulin pour évoluer pour prospérer mais pendant cette phase on a les fesses entre deux chaises et c'est pas spécialement confortable pour autant il y a une offre qui arrive un cadeau une opportunité à saisir pour faire bouger évoluer prospérer pour restaurer l'équilibre bon week-end bonjour les scorpions c'est parti pour vos messages de ce week-end du 20 et 21 avril 2024 et pour vous accompagner nous avons la carte des mots le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez les mots donc attention à vos paroles les choses vont aller dans le bon sens et dans le fait de votre état d'esprit positif tout va dépendre de ça succès au bout du chemin si vous utilisez les bons mots et si vous êtes dans des bonnes vibrations poursuivons le 2 deck roi d'épée le monde et le roi de bâton on atteint un objectif on boucle un cycle et alors entouré d'un roi de bâton et d'un roi d'épée on va faire les choses avec détermination on y voit clair on prend les bonnes décisions on est juste et équitable droit dans ses bottes et vraiment on fait ce qu'il y a à faire tout est bien cadré, encadré péter, repéter pour vraiment finaliser quelque chose vous libérer de quelque chose et atteindre le succès la réussite donc les bons mots le roi d'épée c'est quelqu'un qui est très intelligent qui est clair qui est net qui est précis il fait toujours les choses avec discernement en veillant justement à ne blesser ou à ne léser personne donc vous saurez employer les bons mots et le roi de bâton et bien lui il est volontaire dynamique ambitieux courageux donc il est positif si on n'a rien sans rien donc c'est un peu dans cet état d'esprit que vous allez être ce week-end pour faire aboutir quelque chose qui vous tient à coeur d'ailleurs on voit bien qu'on a la réussite vraiment au centre du tirage réussite victoire c'est vous qui êtes sur la première matche du podium vous allez être reconnu pour vos valeurs par vous-même pour les autres par les autres on a le soutien on est aidé guidé et on a une belle opportunité à saisir une belle offre un beau cadeau qui arrive vers vous à vous de saisir pour pouvoir faire prospérer pour faire grandir ce nouveau projet cette chose très concrète qu'on vous amène sur un plateau et c'est destiné vraiment à réussir car en plus vous ne serez pas seul vous serez conseillé on voit qu'il y a quand même des choses qui vous prennent un petit peu la tête mais avec détermination et patience vous allez vraiment réussir à ce que vous souhaitez au niveau famille émotion relation et bien on a bien le fait d'avoir peut-être des choses qui ne sont pas spécialement agréables on parle de prendre de ruminer de cogiter par rapport à une problématique insomnie nuit blanche angoisse on vous invite là vraiment à vous poser pour réfléchir très posément intelligemment à une situation chaque problème a sa solution c'est en prenant le temps d'étudier que vous trouverez la solution il y a d'ailleurs une belle opportunité qui arrive à vous un beau cadeau une belle offre qui va vous permettre justement de sortir peut-être d'une situation un petit peu complexe pour tout ce qui touche au monde concret matériel financier on a l'empereur et le 6 de bâton donc soit on a de la bonne nouvelle d'une administration de quelqu'un qui fait force d'autorité soit c'est vraiment vous l'empereur c'est vous le chef c'est vous le boss vous prenez les choses en main vous êtes sûr de vous et vous allez atteindre ce que vous souhaitez une victoire une réussite par rapport à un projet par rapport à une activité quotidienne un projet financier là c'est vous qui allez passer la ligne d'arrivée en premier et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court on a un projet sur le feu ça demande encore un petit peu de patience mais on a du soutien on est conseillé on est appuyé on est guidé par des personnes qui agissent de façon traditionnelle qui pensent comme vous qui agissent comme vous qui font partie de votre cercle habituel encore un petit peu de patience avant de pouvoir faire aboutir tout ça bon week-end bonjour les sagittaires c'est parti pour vos messages de ce week-end du 20 et 21 avril 2024 et pour ce week-end nous avons la manipulation maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles ne laissez pas le mental prendre le dessus sinon vous allez ne plus arriver à avancer ça va vous troubler ça va vous coincer et vous allez vous sentir manipulé poursuivons notre paquet reine d'épée magicien et 6 d'épée alors on retrouve quelque chose de plus stable de plus apaisant après une période de conflit alors que ce soit avec vos pensées ou avec quelqu'un de votre entourage on nous dit là que c'est bon que vous avez retrouvé quelque chose de plus chouette de plus calme alors on peut bien sûr se déplacer voyager se séparer en tout cas on nous dit là que vous êtes à l'aube d'un cycle nouveau et vous avez toutes les cartes en main pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer tous les dons tous les talents toute l'intelligence nécessaire alors on voit bien qu'avec la reine d'épée juste à côté vous allez prendre des décisions de façon efficace en tenant compte de vos expériences de vie de façon de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça vous soit favorable on voit aussi sur une autre lecture que effectivement la reine d'épée c'est donc les pensées c'est le mental et le magicien ça peut être quelqu'un qui manipule qui vous fait croire que donc on pourrait justement être dans la manipulation par rapport à ses pensées or quand même la reine d'épée c'est quelqu'un qui est très intelligent qui en a traversé dans sa vie c'est la veuve la divorcée elle sait voir justement les manipulations les entourlots pas des kilomètres à la ronde donc je serais plutôt dans le fait de dire que vous n'allez pas vous laisser manipuler par vos pensées c'est en étant dans un état d'esprit positif en étant persuadé et justement avec juste raison que vous avez toutes les cartes en main pour faire avancer vos projets que vous allez pouvoir quitter avancer et retrouver quelque chose de plus stable de plus équilibré de plus apaisant quelque chose qui va correspondre complètement à ce que vous souhaitez qui vous permet de retrouver une belle confiance en vous alors on voit d'ailleurs qu'on va célébrer quelque chose stabilisé on voit du monde avec qui on se sent bien on officialise un contrat une union une fête familiale là on voit que c'est le bonheur à tous les étages on est bien avec ceux avec qui on est au niveau de ses émotions de ses relations on a pourtant un choix à faire sur lesquels on hésite un petit peu par rapport à une ou plusieurs opportunités un choix de coeur s'impose si vous faites vos choix avec ce que ce que votre coeur vous dicte vous allez vraiment atteindre cette stabilité et ce bonheur d'avoir quelque chose de très stable il y a quelque chose qui va arriver subitement qui va vous arrêter d'une façon nette la tour quand elle apparaît c'est quand on a fait plusieurs fois des mauvais choix et donc l'univers arrive là avec ses petites valises pour vous stopper d'une façon très rapide c'est pas vous qui êtes à l'origine de cette nouvelle qui arrive c'est vraiment quelque chose qui arrive comme ça comme un cheveu sur la soupe ça peut être très bon très positif comme ça peut être une épreuve à passer à traverser mais dans tous les cas c'est pour vous repositionner le bon chemin pour vous permettre de bâtir ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations sur des meilleures bases donc là il y a bien quelque chose qui arrive soudainement qui va vous permettre de passer en mode guérison qui va vous permettre de prendre du recul et de remettre au carré les choses le roi de bâton il planifie il structure il n'y a pas de place pour le hasard il fait les choses de façon à ce qu'elles réussissent à ce qu'elles réussissent ici il fait les choses vraiment de façon efficace au niveau famille, émotions, relations donc il y a bien une révélation un choc quelque chose qui vous apporte le bonheur donc la foudre la foudre la tour et le disque de coupe ça peut être un coup de foudre ça peut être quelque chose qui va apporter du bonheur l'épanouissement à la famille ou une relation à vos émotions enfin là c'est vraiment le bonheur complet à tous les étages pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités financières, matérielles on est en train de planifier quelque chose structurer quelque chose on se projette on fait ses plans mais il y a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu alors bien que le roi de bâton lui c'est carré carré il n'y a pas de place pour le hasard je viens de vous le dire laissez quand même toutefois parler votre coeur pour faire vos choix en prenant la voix du coeur le choix du coeur en étant positif et bien ça va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités de cours on va signer officialiser stabiliser on fait la fête on se réjouit de quelque chose qui peut-être n'a peut-être pas été facile mais là on en guérit on retrouve l'équilibre on retrouve de la fluidité on fait les choses correctement en pesant le pour en pesant le contre en prenant du recul mais en tout cas on retrouve quelque chose qui vous convient bon week-end bonjour les capricornes c'est parti pour vos messages de ce week-end du 20 et 21 avril 2024 et pour vous accompagner nous avons la carte de la méditation détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo on lâche prise on médite on se relâche on écoute ces ressentis la méditation poursuivons d'autres paquets l'ermite le pendu et le 5 de bâton on fait une pause on est à l'arrêt on réfléchit on s'isole on médite on fait le point par rapport à une situation bien sûr par rapport d'où on vient où on est vers quoi on va se diriger on voit bien qu'il peut y avoir des conflits des petites zones de tension avec votre entourage ou par rapport à un défi ou un challenge à relever tout le monde n'étant pas d'accord avec vous par rapport à vos façons de faire vos façons d'agir tout le monde y met un petit peu son grain de sel sa petite recette personnelle vous allez dire stop vous arrêtez tout ça prenez un temps de recul un temps de repos pour étudier tout ça pour être certain de voir un peu comment vous allez agir ou interagir si vous foncez dans le tas ou si vous contournez les obstacles toujours est-il que derrière le pendu on a l'arcane sans nom qui présage vraiment une grande transformation et donc derrière l'arcane sans nom et bien derrière le pendu nous avons bien l'arcane sans nom au centre du tirage on voit bien que par rapport à ce qui vous a pris la tête ce qui vous a vraiment fait cogiter ce qui vous a peut-être même empêché de dormir et bien vous allez faire table rase du passé là existe le passé on fait son tri on procède à un grand changement et place à la page blanche au nouveau projet aux nouvelles petites graines on y va on quitte justement ces pensées qui ne font que turbiner pour laisser place à du renouveau un grand renouveau où on retrouve sa place où on retrouve sa stabilité c'est vous le chef c'est vous le boss c'est vous qui reprenez les rênes qui reprenez les choses en main et qui retrouvez une belle stabilité vous avez trouvé votre voie vous allez vraiment changer de direction et quitter ce qui vous a attaché ce qui vous a votre ego il est là le mental l'ego donc là on a vraiment le fait de quitter tout ce qui vous a tiré vers le bas pour passer à quelque chose de plus positif ça demande un temps de réflexion un temps de pause où justement on réfléchit on réfléchit pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite de ces projets au niveau famille émotion relation on a donc trouvé sa voie on fait ses choix on quitte quelque chose qui n'est plus spécialement agréable une situation compliquée où on ne voit pas le bout du tunnel des choses qui vous en empêchent de dormir qui vous créent des angoisses du stress des insomnies là en réfléchissant posément en prenant le temps de l'introspection pour réfléchir à cette situation vous allez vraiment trouver la solution et faire vos choix choisir c'est renoncer vous allez bien laisser des choses derrière vous pour vraiment partir dans une autre direction quelque chose qui va vous permettre de retrouver la stabilité des choses qui vont vous permettre vraiment d'asseoir votre position au niveau concret matériel financier alors le diable tout le monde dit le diable il est méchant mais le diable dans la sœur financière c'est une très bonne carte c'est vraiment le fait d'avoir une grande transformation au niveau des finances table rase du passé nouveau projet nouvelles arrivées d'argent là c'est vraiment la chose qui fait vibrer c'est un grand renouveau un grand nouveau départ pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court un temps de patience et de réflexion soit par rapport à un employeur soit par rapport à une administration soit par rapport à quelqu'un qui représente l'autorité ou alors c'est vous qui êtes en phase de réflexion pour vous établir à votre propre compte c'est vous le chef c'est vous le boss ça demande encore un petit temps de patience vous réfléchissez à la manière dont vous allez procéder pour récolter de façon plus abondante vous avez trouvé votre voie vous êtes en phase de grandes transformations vous allez quitter vraiment ce qui ne vous convient plus bon week-end bon joli versos c'est parti pour vos messages de ce week-end du 20 et 21 avril 2024 et pour vous accompagner nous avons la carte de l'amour reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent l'amour ça va vibrer dans les chaumières chez les versos les émotions vont vibrer poursuivons d'autres paquets 5 de coupe 9 d'épée 7 d'épée ouf effectivement il y a besoin d'amour donc il y a quelque chose qui vous fait suer au plus haut point une situation dont vous ne voyez pas l'issue on est dans un tunnel et ça fait turbiner les pensées les remords les regrets les choses du passé qui vous ont blessé des choses auxquelles vous ne pouvez rien changer c'est ainsi c'est la vie il est temps pour vous effectivement de prendre la décision de laisser tout ça derrière vous et de vous tourner vers des choses plus agréables vers deux coupes pleines qui sont pleines de promesses et c'est bien ce que vous allez faire vous allez quitter une situation qui ne vous apporte plus rien jalousie mesquinerie coup bas quelque chose qui n'est plus acceptable pour vous qui vous a pris la tête et qui vous a laissé vraiment des remords des regrets il y a de la proposition il y a de la nouvelle qui arrive là oui d'ailleurs on a le retour à l'équilibre avec le vide de bâton les petits coups de pouce de l'univers les opportunités qui arrivent les unes derrière les autres des bonnes nouvelles une belle proposition quelque chose qui fait vibrer les cœurs chevet de coupe c'est une déclaration une offre quelque chose qui arrive soudainement ça peut être un coup de foudre une bonne nouvelle quelque chose qui va vous je ne vais pas dire vous claquer au sol mais en tout cas ça va vous arrêter net mais ça va vous permettre justement de vous repositionner sur le bon chemin quand la tour apparaît dans un tirage est beaucoup beaucoup sorti pour ce week-end c'est qu'on a fait plusieurs fois d'affilée des mauvais choix et donc l'univers s'en mêle un petit peu d'ailleurs on l'a l'univers qui est là qui vous fait un petit coup de pouce pour justement vous empêcher à nouveau de recommencer une bêtise j'allais dire une boulette ou une bourde pour ne pas dire un gros mot donc justement avec ce qui vous a pris la tête ce qui vous a fait suer l'univers s'en mêle il vous arrête il vous arrête d'une façon assez sèche pour vous repositionner sur le bon chemin et vous permettre de repartir sur des meilleures fondations pour pouvoir construire ou reconstruire quelque chose sur des bonnes bases alors bien sûr voilà ça vous arrête on est à l'arrêt avec le pendu on regarde un petit peu les choses sur toute leur couture même des fois sous un angle différent on regarde si on fronce dans le tas ou si on fait preuve de patience et apparemment vous allez faire preuve de patience de douceur et ça va vous permettre d'asseoir votre position et de retrouver quelque chose de très sécure quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir dans toutes les sphères de votre vie le roi de Denis c'est le roi le plus mature il a roulé sa bosse il a l'expérience il a l'expertise et il s'est profité de toutes les petites choses de la vie au quotidien il est en sécurité pour tout ce qui touche à la famille aux émotions aux relations après un moment de blocage un moment de pause on a à nouveau des nouvelles qui se remettent en route des opportunités des communications qui vont vous permettre de débloquer une situation pour tout ce qui touche au monde de vos activités financières concrètes matériels des projets qui sont en gestation maturation qui ne sont pas encore concrets qui demandent encore un petit temps de patience mais on a de la belle offre quelque chose qui vous fait vibrer une belle proposition ça demande encore un petit peu de temps avant de pouvoir palper vraiment mais c'est quelque chose qui est destiné à vous apporter pas mal d'abondance donc c'est plutôt chouette ça va vous sécuriser oui et pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités de cours là il y a quelque chose qui arrive soudainement qui va vous permettre de vous sécuriser de vous asseoir de pouvoir profiter des choses de vous remettre sur la bonne direction de trouver quelque chose qui va vous épanouir vous sentir vraiment bien bien dans toutes les sphères de votre vie et ça arrive très rapidement quelque chose que vous ne voyez pas arriver comme je vous le disais à l'instant bon week-end bonjour les poissons c'est parti pour vos messages de ce week-end du 20 et 21 avril 2024 et pour ce week-end nous avons la carte de la chance la chance croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance la chance pour les poissons si tant est qu'ils croient qu'ils croient qu'ils croient en leur bonne étoile vous êtes protégé croyez en votre bonne étoile vous provoquerez de véritables coups de chance poursuivons d'autres paquets 7 de bâton 5 de denier et l'empereur on est en phase de transition de développement pour pouvoir atteindre quelque chose de plus sécurisant de plus établi peut-être par rapport à une administration à un employeur ou alors c'est vous l'empereur c'est vous le chef c'est vous le boss et on entre met en place des changements dans sa vie du coup c'est pas spécialement confortable mais en tout cas ça vous demande de y aller de vous positionner de vous affirmer de croire en vous on défend ses valeurs on défend ses droits on défend tout ça tout ça et ça va vous permettre vraiment d'asseoir votre position d'y voir plus clair et d'avoir quelque chose de très confortable de très stable on voit qu'on a de la communication très rapide ça bouge ça fonce et surtout le coup du destin la roue de fortune on a du changement positif à l'instant présent un coup de chance quelque chose qui va dans votre sens qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose de compliqué qui va vous permettre de lâcher prise de pouvoir souffler un peu par rapport à trop de boulot trop de responsabilité trop de charge mentale ou même une confusion dans les deux activités perso pro on mélange un peu tout il est temps pour vous effectivement de souffler grâce à ce changement qui arrive ces bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'y voir clair de trancher décider il y a un choix à faire et vous allez faire ce choix avec un bon discernement ça peut être aussi une nouvelle qui vous arrive de façon assez officielle ça peut être le banquier un notaire un juge enfin quelqu'un qui porte la robe ou qui est soumis au secret professionnel toujours est-il qu'on a un choix à faire alors c'est pas le choix qu'on fait à la va vite à pile ou face non c'est un choix que l'on fait pour du moyen ou du long terme c'est important c'est un arcane majeur c'est pas la couleur des chaussettes du matin donc un choix à faire qui va vous permettre justement d'apporter du changement positif à l'instant présent c'est le petit coup de bol le petit coup de chance du destin là croyez en vous au niveau famille émotion relation donc ça communique ça échange c'est très rapide on fonce on fonce et on y voit clair on tranche on décide on y va pour tout ce qui touche au monde concret matériel financier donc un choix à faire par rapport à une opportunité qui arrive un changement positif à l'instant présent on fait un choix de coeur c'est très important et c'est ce qui va générer justement ce coup de chance ce coup de bol croyez en votre bonne étoile croyez en vous écoutez ce que votre coeur vous dicte pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités de cours donc là on va faire ses choix enfin on va prendre une décision de manière juste et efficace si ce n'est pas vous ce roi d'épée ce sera quelqu'un qui représente l'autorité et ce roi d'épée il y voit clair il est précis il est limpide et surtout il est droit dans ses bottes il fait les choses correctement de façon à ne blesser ou à ne léser personne donc dans tous les cas l'information qui vous arrive les conseils qui vous arrivent ça va vous permettre de lâcher prise et d'en terminer avec quelque chose de difficile quelque chose qui vous a demandé vraiment de supporter beaucoup de choses et qui vous a certainement épuisé bon week-end